Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette énième émission du Nouveau Quasibonello. Alors je le rappelle, Nouveau Quasibonello est un terme Zulu, qui signifie donc le modèle, l'exemple. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne qui, à mon sens, a démystifié, je veux dire, démystifié la filière de l'industrie agroalimentaire en produisant une solution dans ce domaine, justement. Et il s'agit de M. Dyat Payon, que nous allons tenter de mieux connaître à travers sa personnalité, son parcours jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. M. Dyat Payon, bonjour. Bonjour. Nous allons, comme je l'ai dit, à travers un modeste survol de votre parcours, offrir à la jeunesse africaine l'opportunité d'y percevoir des possibles. Mais avant tout, je vais vous laisser succinctement vous présenter. D'accord, d'accord. Donc, je suis Dyat Payon, je suis formateur et je suis d'abord entrepreneur. Voilà, donc j'ai commencé par faire des études et faire des études de sciences politiques et d'abord de droit, ensuite histoire. J'ai eu une licence en droit, une licence en histoire et un master en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et j'ai travaillé un peu dans le droit et j'ai tout arrêté pour entrer dans l'entrepreneuriat. À partant d'un constat très simple, à savoir, il fallait aller là où il faut gagner, là où on peut gagner plus d'argent. Et surtout dans le contexte occidental où j'étais, et j'ai découvert plus tard que c'est pareil en Afrique, le patrimoine africain est totalement ignoré, totalement ignoré dans l'univers de l'entrepreneuriat, ce qui représente pour moi une opportunité plutôt qu'une tristesse. Ça veut dire que lorsque j'allais dans les magasins et que je ne trouvais rien, je disais que c'est justement l'occasion d'en créer. C'est donc là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je me suis dit, avant d'être formateur, il faut déjà faire les choses soi-même. Et donc c'est là que j'ai créé une marque de vin, une marque de bière, une marque de jus que je commercialise sur Paris et j'ai ouvert quelques commerces. C'est ce qui me permet maintenant de donner des formations ou plutôt des formations qui ont évolué. Et avant, c'était des formations. Maintenant, c'est carrément des ateliers, clairement. Ça veut dire qu'on construit pour des gens du début à la fin un atelier de production, de telle sorte que ce soit uniquement des personnes certaines de se lancer qui nous approchent. Donc voilà en gros qui je suis. Donc comme je disais, on va parcourir donc votre, on va voir votre parcours. Et on va commencer donc par ce que j'appelle le volet de la famille, de l'enfance. Et je vais commencer par déjà vous poser cette question. Qui est Diak Payon, enfant? Qui est Diak Payon, enfant? Enfant. Enfant. OK. Diak Payon, enfant, c'est un enfant. Enfin, j'ai grandi au Cameroun. Voilà. Je suis Bameleke, plus précisément Bameena. Donc j'ai grandi avec ma mère, enfin mes parents, mon père et ma mère. Et enfant, ma mère m'a, entre guillemets, initié un culte ancestral africain. Voilà. Donc quand j'étais enfant, voilà, j'écoutais beaucoup ma mère. Et je lui posais énormément de questions. Énormément de questions. Et j'étais rarement d'accord avec des vérités établies. Ce qui la poussait toujours à aller plus loin, à essayer de me trouver des réponses. Au point où elle a dû, à un moment donné, où mon père m'amenait souvent dans des cultes catholiques, protestants. Et du coup, ma mère, face à toutes mes questions, m'a ramené carrément au village. Voilà. Donc j'étais un enfant très curieux, qui n'était jamais d'accord, qui voulait comprendre. Donc un enfant africain comme il y en a des millions d'autres. Voilà. Un peu en gros, ce qui était Diak Payon, enfant. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre enfance? Le meilleur souvenir que je garde de mon enfance, c'est lorsque mon oncle vient me chercher. Et plus tard, je me rends compte que c'est très lié à ce que l'Afrique a de spécifique. Quand je dis lorsque mon oncle vient me chercher, ça veut dire que j'ai alors 5 ans et c'est un oncle, on n'a pas un lien de sang. Mais vous savez l'Afrique. L'oncle, c'est beaucoup plus, on va dire, pour être plus précis, c'était le petit frère, écoutez bien, le petit frère de l'épouse de mon oncle, qui a grandi avec ma mère dans la même maison. Et donc, ils se sont bien entendus, ma mère décidant de lui faire un enfant et de lui mettre le nom Payon. Et en Afrique, dans ma région, de toute façon, lorsqu'on te donne le nom, lorsqu'on donne ton nom à un enfant, tu as le droit de venir le chercher. Parce que si on donne ton nom à un enfant, ça signifie qu'on a tellement d'admiration pour toi qu'on aimerait que cet enfant te ressemble. Et donc, mon oncle, que j'appelle papa, voilà, parce qu'en Afrique, le mot oncle n'existe pas, c'est plus papa, qui vient donc me chercher et qui me transmet. Voilà, il vient me chercher, il vient me chercher et il vient me chercher et je n'ai pas vécu ça comme une séparation, comme une déchirure, mais juste, voilà, mon plus grand souvenir, c'est lorsqu'il vient me chercher. Il vient me chercher pour m'amener dans un autre monde, me donner une autre éducation et autre chose. Voilà, donc ça, mon plus grand souvenir, enfant. Bon, je pense que vous avez plus d'anticipé sur ma prochaine question, parce que j'allais vous demander justement, quel membre dans votre famille, avec le recul, bien entendu, du temps, aura eu une influence dans la formation de votre caractère, de votre personnalité? Alors, ce n'est pas un seul membre. Mon caractère et ma personnalité, je pense, ça se construit au fil des temps, au fil des rencontres, au fil des évolutions. Donc, il y a eu déjà ce papa qui m'a vraiment beaucoup appris parce qu'il était instituteur. Donc, en tant qu'instituteur, il me faisait réveiller à 4 heures et pourtant, on était 10, il avait 10 enfants, plus moi, ça faisait 10. Donc, il me réveillait à 4 heures pour me donner des coups de grammaire, que moi, je trouvais extrêmement agaçants. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi. Il m'accordait à moi ce temps-là. Donc, il y a ma mère. Déjà, il y a ma mère qui a vraiment, vraiment été à l'écoute, qui, face à plein toutes mes questions, se retrouvait elle-même dans les recherches. Et elle, ma mère, qui m'a reconnecté à l'ancestralité. Donc, ça, c'est d'abord un deuxième état qui a forgé cette façon de penser parce que, retournant dans l'ancestralité, j'ai compris beaucoup de choses. Ensuite, on arrive à une rencontre, une rencontre qui s'est produite beaucoup plus récemment. Et cette rencontre, c'est avec un intellectuel africain, M. Pougala. Quand je rencontre M. Pougala, je suis dans une phase, c'est le moment où je quitte le salariat pour l'entrepreneuriat. Je me retrouve dans une conférence à Paris. J'étais à l'époque, j'étais à Bruxelles. Et je rencontre M. Pougala sur Facebook. Et puis, il a un débat, il a des mots percutants, bouleversants. Et je me dis, il faut que j'aille comprendre de quoi il s'agit. Et il nous donne rendez-vous à un colloque panafricain de Paris. Donc, à ce colloque, je rencontre... Plein d'autres africains très, très éclairés dans des domaines très différents, mais qui se rejoignaient tous d'une façon ou d'une autre à l'amour, le respect et l'avenir de l'Afrique. Voilà. Donc, quand je viens à ce colloque à Paris, c'était vraiment passionnant. Je rencontre Amma Mazama, je rencontre Omo Toundé, professeur Omo Toundé. Je rencontre plein d'autres, plein d'éminences comme ça, qui me donnent une autre vision, une autre lecture multidimensionnelle. Et donc, je reste profondément percuté par la phrase du professeur Pougala qui disait que lorsqu'on est salarié, on est esclave. Et une autre phrase qui disait qu'on ne sera jamais un riche dans le salariat. Une autre phrase, des punchlines comme ça qui m'ont complètement bouleversé le cerveau, qui disait que voilà, l'Africain demeure un esclave, que ce soit en Afrique ou en Occident, dans la mesure où il n'a aucun contrôle de son économie. Et une autre phrase qui disait que l'absence d'opportunité est une opportunité. L'absence de produit est une opportunité. Avec cet anecdote qu'il a pris en disant, s'il arrive dans un village et qu'il y a des enfants qui n'ont pas de chaussures, lui sera content pendant que d'autres Africains seront en larmes. Pourquoi il sera content ? Parce que c'est l'opportunité pour lui de créer une usine de chaussures. Donc, ça a complètement bouleversé mon postulat psychologique, ma façon de penser. Et voilà, je me suis donc retourné dans cette logique d'entrepreneuriat. Et il s'est passé deux années. Deux années pendant lesquelles, parce que pour tout vous dire, lorsque vous entrez dans le salariat, il est extrêmement difficile d'en sortir après. Sauf si vous avez un caractère en fait forgé. Pourquoi je dis cela ? Quand vous entrez dans le salariat, vous prenez des habitudes. Vous prenez des engagements, parfois derrière. Vous prenez des réflexes qui font que vous êtes dans une attitude de consommer votre capital. Là, c'est le salariat. Vous consommez votre capital et vous devez recommencer votre vie tous les mois. Alors que dans l'entrepreneuriat, vous consommez une partie du bénéfice. Vous voyez, donc le capital, il est statique, il grandit, il gonfle, il se multiplie. Et le bénéfice aussi. Et vous ne consommez qu'une infime partie de ce bénéfice-là. Donc, vous êtes dans une logique de multiplication de ressources et non pas dans une logique d'approvissement et de stagnation qu'est le salariat. Donc, par chance pour moi, je rencontre ce professeur qui m'apporte toute une autre logique, pardon, qui m'apporte toute une autre logique, toute une autre façon de penser, tout un autre postulat. Et je le suis. Je le suis pendant quelques années. Et après, effectivement, je m'émancipe parce que moi, j'estime qu'on peut prendre beaucoup de bonnes choses et en faire de bonnes choses. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses que j'ai prises chez lui, c'est vraiment la base. Après, il y a des choses que je suis retrouvé dans la culture africaine, traditionnelle, voilà, et qui étaient totalement liées. Ce rapport à l'économie, c'est ancestral. Je me suis retrouvé dans un événement en Guyane où on me disait qu'être dans l'entrepreneuriat, c'est reproduit le chemin du capitalisme. Et j'ai répondu à cet éminent, c'est aussi un grand savant africain, j'ai lui répondu que l'Afrique n'a pas attendu la colonisation pour produire et vendre. Alors, l'Afrique n'a pas attendu la colonisation pour transformer la farine de manioc et commercialiser. L'Afrique n'a pas attendu tous ces éléments. L'Afrique a toujours été dans la transformation et le commerce, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'évolution. Très bien, très bien. Alors, quelle est votre conception du bonheur, monsieur? Alors, ma conception du bonheur, je pense que déjà, le bonheur, il faut le chercher. Il faut le chercher, il faut le définir. Il faut le chercher, il faut d'abord le définir avant de le chercher déjà. Le définir. Donc, pour moi, le bonheur est lié à un ensemble de valeurs. Le bonheur est lié à un ensemble de valeurs. Le bonheur est lié d'abord à la connaissance de soi. Lorsqu'on se connaît soi-même, à savoir qui suis-je ou voilà. Parce que moi, j'ai fait des études dans une partie de ma vie, j'ai fait l'histoire. Et malheureusement, en Afrique, on nous apportait, on nous enseignait une définition coloniale de l'histoire qui disait que l'histoire est l'étude du passé basée sur des écrits jusqu'à nos jours. Et sauf que, curieusement, quand j'arrive en Belgique, toujours à la faculté de droit, la définition de l'histoire change. Ça devient l'histoire et la connaissance du passé pour comprendre le présent et mieux organiser le futur. Donc, dans cette logique de comprendre le passé, le présent et mieux définir le futur, on trouve sa place et on définit son bonheur. De quoi j'ai besoin pour être heureux? Et on va à la quête de ce dont on a besoin pour être heureux. Donc, pour moi, le bonheur, la définition du bonheur, c'est vraiment se connaître, la recherche de soi-même. Se connaître pour être, comme on dit dans la tradition africaine, assis dans sa personne. Quelqu'un assis dans sa personne, il est moins fragile, il est moins vulnérable, il est beaucoup plus heureux, il transmet beaucoup plus parce qu'il a trouvé sa voie. Il est assis dans sa personne, il sait qui il est, il sait où il va. Voilà, on peut compter sur lui parce qu'il n'est pas fragile. Voilà, il n'est pas fragile, il est dans la recherche, dans la compréhension, mais une compréhension quand même assez ciblée. Donc, voilà, c'est ma conception du bonheur. D'accord. Alors, le bonheur, quelquefois, on peut aussi, via la littérature, trouver des repères. Tout à fait. Voilà. Et j'en viens donc à ma prochaine question. Quel livre, je vais vous dire, vous a le plus marqué ? Le livre qui m'a le plus marqué et qui est d'ailleurs, curieusement, vous serez vraiment surpris, le seul livre que j'ai lu, du début à la fin. C'est l'impératif afrocentrique d'Amama Mazama. Pour vous dire vrai, c'est le seul livre qui m'a captivé du début à la fin. Je l'ai lu d'une traite et puis j'ai été rassasié. J'ai été rassasié et l'objectif dans ma tête était d'appliquer. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres ouvrages. Beaucoup d'autres ouvrages que j'ai lits par petites brides. Comme, voilà, comme l'ouvrage « Connaissance de l'Afrique », beaucoup d'ouvrages sur l'Afrique de Cheikh Anta Diop, que tout le monde connaît d'ailleurs. Mais en fait, c'est l'impératif afrocentrique à côté. Bon, il reste eu un livre. Il ne faut pas citer toute ma petite bibliographie. Donc, voilà. Et si vous étiez donné la possibilité de choisir une époque, une époque dans laquelle vivre, laquelle choisirais-vous ? S'il m'était donné de choisir une époque, je choisirais peut-être un futur dans lequel l'Africain aurait retrouvé sa place. Donc, s'il était question de choisir, parce que pour l'instant, on est en travaux. Mais voilà, une époque où l'Afrique serait complètement débarrassée du colonialisme. Mais pour ce qui est du passé, voilà, une époque peut-être fantasmée, qui pourrait être avant les invasions barbares en Afrique. Et aussi, c'est très personnel, ce que je veux donner, c'est un peu le fruit de mes analyses et de mes réflexions. Lorsqu'on se projette peut-être dans le passé, mais dans quelle caste serions-nous dans ce passé-là ? Peut-être que je ne serais pas forcément dans la caste royale, peut-être. Peut-être que je serais forcément dans une caste royale ou dans une caste beaucoup moins privilégiée, je ne sais pas. Raison pour laquelle, partant de la connaissance de ce passé et de l'ignorance de ce futur, je pense que mon époque, je dois l'embellir actuellement. Mon époque actuelle, je dois l'embellir. D'accord, très bien. Et si vous aviez l'opportunité d'avoir un entretien avec un personnage historique, qui choisiriez-vous et pourquoi ? Marcus Gavé. Je choisirais Marcus Gavé de par sa vision globale du peuple noir, de par sa conception, de par sa compréhension, de par son engagement, de par sa capacité organisationnelle de son peuple. Donc, si j'avais un entretien avec eux, ce serait Marcus Gavé. D'accord, très bien. Alors, je vais vous inviter. Maintenant, on va voir ce pourquoi surtout j'ai voulu vous inviter aussi en tant que modèle. On va parler de la vie active. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? D'accord. Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est d'abord un constat. Bon, ce n'est pas un seul élément, c'est plusieurs éléments. Premièrement, c'était un constat de l'absence de produits africains dans les rayons occidentaux, là où je vis. Par exemple, quand j'ai envie, quand je vais à Carrefour, je ne trouve pas forcément le jus de gingembre, je ne trouve pas forcément les bâtons de manioc, je ne trouve pas forcément la chipmunk. Quand je vais, voilà, moi j'habite dans le deuxième, quand je vais au supermarché. Donc déjà, il y a ça, un manque. Deuxièmement, il y a le constat global de l'absence de l'Afrique dans l'univers agroalimentaire afro en Europe. On est bien d'accord, il y a vraiment une, enfin pas une totale, mais une très, très grande absence ou alors une sous-présentation des Africains dans cet univers. Et troisième élément, l'appât du gain. Enfin, l'appât du gain, je ne sais pas si je vous présente ça comme ça. L'intérêt économique, l'intérêt à la valeur pécuniaire. Voilà, donc lorsqu'on entreprend, ce n'est pas parce qu'on est revolté de ne pas trouver des bâtons de manioc, non, c'est parce qu'on doit se faire beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que qu'importe ces idéaux, si on n'a pas l'argent pour les soutenir, on reste fort limité. Voilà. Alors, j'imagine qu'avant de vous lancer dans l'entreprenariat, comme beaucoup, vous avez aussi été employé. Et ma question est, comment s'est passée la transition employé-employeur ? Alors, entrepreneur, pardon, employé-entrepreneur. D'accord. Il y a deux approches. Il y a l'approche technique et l'approche psychologique, si je peux dire. Alors, je n'ai jamais, parce que je reste persuadé qu'il y a des gens qui sont employés dans l'âme. Dans toutes les sociétés, on a des ouvriers, on a des employés, on a des, voilà, c'est pas, voilà. Maintenant, il y a des personnes qui sont entrepreneurs de toute façon. Ça veut dire que, où qu'ils soient, quel qu'en soit le contexte, ils ne seront jamais à l'aise dans le salariat. Ou alors, dans une posture d'employé, ou alors, dans une posture à recevoir des hommes, il y a des gens qui ne sont totalement pas faits pour cela. J'en veux pour preuve le fait que même les quelques mois, je n'ai pas tenu plusieurs d'années, les quelques mois où j'ai été employé, je n'ai jamais été à l'aise. Je n'ai jamais été à l'aise, je n'ai jamais été satisfait. Je ne me suis jamais senti à ma place. Cette hiérarchisation ne m'a jamais convenu. Voilà, donc, moi, j'ai toujours, donc, de base, je pense que, d'où l'important de se connaître soi-même. Voilà, donc, en me connaissant moi-même, j'ai compris que je n'étais pas à ma place dans un poste de salle d'employé. Voilà, donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, qu'est-ce qui m'a permis de quitter mon poste de salarié pour celui d'entrepreneur ? Déjà, il y a ce constat, déjà, premièrement. Il y a le besoin de gagner plus, deuxièmement. Et maintenant, comment j'ai procédé ? Je ne sais pas si ça fait partie de la question. Voilà, comment j'ai procédé ? Donc, dans un premier temps, j'ai un peu rusé. Maintenant, ça dépend des sociétés dans lesquelles vous êtes. Il y a des sociétés qui ne vous autoriseront pas une rupture conventionnelle. J'ai d'abord eu une période de rupture avec toutes mes dépenses. Rupture avec toutes les dépenses. Ça veut dire, j'ai fait comprendre en Afrique que je ne vous enverrai pas en rond pendant un certain temps, le temps pour moi de reprendre certaines choses à main. J'ai fait une totale rupture avec toutes les dépenses superflues. Parce que je savais que j'étais dans une phase de turbulence. Donc, j'ai arrêté d'envoyer l'argent. J'ai totalement arrêté d'acheter les choses qui étaient superflues. Totalement, totalement. Parce que je savais que, voilà, c'était une période où je n'aurais plus le même rythme. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une rupture, je ne dirais pas conventionnelle. Je me suis arrangé à me faire licencier. Avec toutes les sécurités administratives qui conviennent. Donc, ce n'était pas un abandon de poste. C'était beaucoup plus... Je me suis arrangé à ce que ce soit eux qui demandent à ce que je ne restais pas. Ce n'est pas très, très... C'était spécial. C'est assez spécial comme situation. Parce que la boîte... Pardon, la boîte dans laquelle j'étais ne faisait pas de rupture conventionnelle. Et ils auraient préféré mille fois me pousser à une situation d'abandon de poste pour que je me retrouve au chômage sans... Sans... Je me retrouve au chômage sans avoir... Sans sans mes indemnités. Donc, il était très important pour moi de maintenir mes indemnités. Ce qui me laisserait le temps de créer en toute sécurité. Et même dans mes stagiaires, moi je leur explique souvent. Et il y a ceux que je conseille carrément de retourner chez leurs parents. Vu que le loyer est un procès de dépense très important. Il y a des gens à qui je conseille carrément parce que c'est psychologique et c'est très fort. Raison pour laquelle si on n'est pas prêt, ce n'est pas la peine. Du temps puisque tout le monde n'est pas fait pour ça. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour ça. Si on est vraiment prêt et que de toute façon on n'était pas heureux dans le salariat, de toute façon on n'était pas à sa place dans le salariat, il sera beaucoup plus logique, beaucoup plus facile. On se rend compte qu'il faut qu'on arrête. Voilà, on retourne chez les parents pour réduire le procès de dépense. On leur explique la situation. Et puis voilà, on retourne en colocation ou en sous-location. Question de réduire au maximum ses dépenses. Le temps de concorter sa nouvelle stratégie. Et de revenir dans des meilleures conditions. Mais pour tout vous dire, lorsqu'on est bien encadré, lorsqu'on a un bon mentorat, on a toujours du succès. Ça c'est automatique, c'est systématique. D'accord. Alors, vous l'avez fait au tout début. Vous avez plus ou moins présenté. Je vais quand même vous demander est-ce que vous pourriez à nouveau nous présenter votre entreprise. Alors non seulement, c'est-à-dire actuellement, ce que vous faites précisément. D'accord. Donc actuellement, je suis d'abord entrepreneur. Donc j'ai une brasserie qui s'appelle la brasserie Payus. Où on fabrique la bière, la bière du vin, le vin de Raffia. On conditionne la bière, le vin, le vin de Raffia, les liqueurs. Donc les boissons, en gros. Donc j'ai une entreprise. J'ai un restaurant dans le deuxième. J'ai un atelier de production qui fait aussi restaurant les soirs. Voilà, ça c'est ce que j'ai comme activité. Et à côté maintenant, j'ai une activité de formateur et une activité d'installateur d'unités de production. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut son unité de production au Congo, je reviens d'ailleurs de Kinshasa, où j'étais installé la brasserie Djokon. Et avant ça, j'étais à Lille pour installer la brasserie d'une sœur ivoirienne. Avant ça, j'étais à Mulhouse pour installer la brasserie, pour installer l'unité de production. Quand on dit brasserie, les gens vont passer tout de suite à la bière. Mais non, ce n'était pas forcément la bière à Lille. Pareil à Mulhouse, c'était une unité de production de jus, de jus de fruits. Donc, après, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, par an, je voyage tout le temps en Afrique. Tous les deux mois, je suis en déplacement. Avant cela, j'étais en Guyane pour installer pour une sœur de Chenengue, pour lui installer une unité de transformation du jus de canne à sucre en liqueur, en rhum, et en jus de canne à sucre en bouteille. Donc, j'installe des unités de production de boissons et de conserves. Nous sommes dans la transformation des matières premières, des produits agroalimentaires. Voilà, donc, voilà en gros mon activité. Formation, c'est des ateliers. Pour ceux qui sont déjà autonomes, je leur apprends à mettre leurs produits aux normes, aux normes sanitaires, à l'aspect légal. Éviter beaucoup de pièges, surtout les pièges. Parce que ça, c'est vraiment un élément sur lequel je veux vraiment un peu insister. C'est les pièges de cet univers. Vous savez, il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et s'endettent. Enfin bref, on en parlera après, quand on voudrait. Donc, en gros, voilà mon activité. Alors justement, le monde de l'entrepreneuriat est très compliqué. Vous l'avez dit, il y a eu le plus grand temps. Et souvent, on passe par plusieurs tentatives aussi. Des fois, pas toujours le même projet. Alors justement, donc, votre entreprise, Payus, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est la première entreprise ou vous avez été multirécidiviste ? Alors, j'ai déjà, à la base, il faut un peu comprendre la psychologie de la situation. Ça veut dire que je savais que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas dans quel domaine j'avais envie d'entreprendre. Je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire parce que j'avais envie de tout faire. J'avais envie de tout faire. Je voulais faire venir des tissus purement à faux et les revendre en Occident. Je voulais installer une usine de fabrication de tissus en Afrique. J'avais beaucoup de projets. Je voulais retourner complètement. Je ne voulais pas forcément retourner. Donc, c'était une période totalement confuse. Donc, j'ai eu au moins six activités qui n'ont pas marché. Par exemple, avant d'arriver à Payus, ce qui marche maintenant, j'ai eu six tentatives qui n'ont pas marché. Et ces éléments me servent de base de réflexion pour mieux guider mes stagiaires. Comme beaucoup d'Africains, j'ai essayé de faire une plantation en Afrique alors que je suis à Paris. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas que moi et que tous ceux que j'ai connus dans ces déjà des situations, malheureusement, ils ont des échecs, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que les gens confondent investir dans l'agriculture et faire l'agriculture. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes dans votre salariat à Paris, si vous avez de l'argent, vous voulez investir dans l'agriculture, il vaut mieux investir dans une structure agraire qui fonctionne déjà. Et je peux vous rassurer qu'une structure agraire qui fonctionne déjà n'aura pas forcément besoin de votre argent puisqu'ils s'en sortent, puisqu'ils réinjectent leurs bénéfices. Et généralement, les structures agraires en Afrique en général, pour ce modo, qui sont pressées de prendre votre argent, ne sont pas très stables souvent. En gros, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine du commerce en Afrique. J'ai essayé plusieurs structures qui ont totalement échoué. Et ces échecs avaient un fonds commun, l'absence physique sur place. C'était d'abord ça le fonds commun de ces échecs parce qu'il y avait pour x ou y raison, j'étais entre Paris et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives qui n'ont pas marché, sauf que j'ai toujours été très prudent de faire des échecs sous fonds propres. Parce que je peux vous dire, quand vous faites un échec sous fonds propres, c'est violent à digérer, mais vous digérez. Parce que vous ne devez rien à personne au sort de l'échec. Parce que j'ai aussi des gens qui ont fait des échecs sous des emprunts. Ce qui est des erreurs, c'est des erreurs fatales. Ce sont là des erreurs fatales. Alors, justement, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée et comment l'avez-vous surmontée ? Voilà. Alors, la plus grande difficulté qui a en même temps été un succès, comment vous expliquer ? C'était une difficulté, mais qui s'est avérée. Et donc, le traitement de cette difficulté a été bénéfique par après. Alors, ma plus grande difficulté, c'était le financement en début de l'activité. Heureusement que je n'ai pas obtenu ce financement parce que je n'avais aucune expérience dans les domaines que j'ai testé. Donc, je vivais cette absence de financement comme une grosse frustration et je remercie mes ancêtres que de ne pas avoir su ce financement, je serais endetté avec un agent qui ne m'appartient pas parce que quand on est en début de l'activité, on est à la phase des échecs. Voilà. Donc, c'était vraiment le financement au début. Et curieusement, lorsque j'ai réussi à me débrouiller sous fonds propres, ça m'a obligé à trouver d'autres solutions. Ça m'a obligé à revoir l'envergure de ma stratégie, de ma société. Ça m'a obligé à revoir toutes les choses de telle sorte que lorsque j'ai obtenu de la stabilité financière, c'est là que les financements sont venus à moi. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je leur dirais, commencez tout petit. Le moment venu, c'est les banques qui vont vous chercher et pas l'inverse. Et généralement, quand les banques vous cherchent, parce qu'ils ont vu que vous maîtrisez votre activité, ils ont vu que votre compte est croissant. Et ils ont vu que, voilà, donc, on ne prête, c'est malheureusement la réalité, on ne prête qu'aux riches, on ne prête qu'à ceux qui ont déjà. Parce qu'on sait qu'ils ont une expérience, on sait qu'ils vont faire quelque chose avec cet argent. Voilà. Donc, l'argent, le financement a été une difficulté, mais j'ai su gérer, j'ai su surmonter ces difficultés. D'accord. Quelles ont été vos plus grandes réussites ? Mes plus grandes réussites, c'est lorsque je fais goûter mes liqueurs aux Africains et que je vois le regard totalement ébouli et que je me rends compte qu'ils aiment ça et que c'est bon. Lorsque je fais consommer mes produits et que les gens aiment. À vrai dire, c'est ça mes réussites. Au-delà même de l'aspect financier, c'est surtout le plaisir que je vois sur le visage des gens de découvrir une bière au manioc. Le plaisir que je vois des gens s'abonner à aller déguster mes produits, vous savez, lorsque vous produisez, vous ne savez pas où ça va. Parce que vous n'êtes pas là pour voir chacun qui consomme, chacun qui consomme, vous n'êtes pas là pour les voir. Et lorsque, par chance, vous tombez sur des personnes que vous vous rendez compte que, tiens, c'est ce monsieur qui me prend tout le temps tel, tel stock, tel, tel stock, ça fait toujours. C'est vraiment mon plaisir, c'est voir les gens consommer et voir la joie que ma petite activité a pu générer chez les personnes. D'accord. Bon, maintenant, en tant qu'entrepreneur, il y a ce qu'on appelle aussi la solitude de l'entrepreneur et ça existe. J'entends par là le soutien de la famille. C'est une utopie ? Le soutien de la famille, vous savez, il y a une phrase qui est terrible, mais qui est une réalité. Une phrase qui est terrible, mais qui est une réalité. Le lien des sangs n'implique pas forcément, le lien génétique n'implique pas forcément un amour inconditionnel. Ou une fusion totale. Voilà, donc c'est valable pour certains, mais dans mon cas, c'est peu pareil. Moi, je n'ai pas eu du tout cette situation de solitude de l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'en faisant mes affaires, je n'attends personne. De toute façon, donc j'ai une famille, j'ai une très, très grande famille, une famille nombreuse. Je suis huitième d'une fratrie de dix enfants. Sauf que nous, on a toujours été dans l'entrepreneuriat. Toujours. Donc, chacun fait ses petites affaires à gauche, à droite, chacun s'en sort. Donc, je n'ai aucune, je n'ai pas connu cette situation de solitude de l'entrepreneur, non. Parce que déjà, je m'appuie plus sur les salariés que la famille, déjà. Donc, peut-être que si j'étais marié et que je m'attendais à ce que mon épouse s'implique aussi et que, curieusement, elle n'était pas intéressée par mon activité, peut-être que je vivrais cela différemment. Mais actuellement, je m'appuie sur les salariés que je suis, entre guillemets, je dis toujours, parfois, avec un salarié, le dénouvement peut être plus aisé qu'avec la famille. Si vous embauchez un cousin et qu'il faut le virer, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et pourtant, si vous avez un employé, c'est beaucoup plus aisé de s'en débarrasser si ça ne marche pas. Donc, l'implication de la famille dans son activité, il faut avoir la chance d'avoir, en plus de la professionnelle, des compétences. Donc, non seulement la personne doit avoir des compétences, si en plus de ça, vous avez la chance que le lien génétique vous apporte une complicité indéfectible, là, vous avez gagné. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi très bien avoir cette connexion avec quelqu'un d'autre. Voilà. Vous pouvez avoir cette connexion. Et curieusement, ceux qui m'ont le plus aidé dans mon parcours, et ça, c'est la plus grande leçon que j'ai reçue de la vie, ce n'étaient pas les gens de ma famille, ce n'étaient pas mes amis traditionnels. C'étaient toujours des gens tombés de nulle part, rencontrent une conférence comme ça, un togolais, un togolais, un congolais, un béninois, comme ça, comme ça. Et c'est des gens qui m'ont apporté des aides, comment dire. Vous savez, on peut aider quelqu'un de façon consistante, de façon importante. Et parfois, on prend le temps de connaître cette personne avant de les aider vraiment. Et c'est des gens qui m'ont aidé sans me connaître. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la force de la situation. Voilà. Donc, ils m'ont apporté leur soutien. Et c'est pourquoi je dis toujours, il n'y a pas vraiment une solitude. Dans la vie, quelqu'un qui vous dit qu'il s'est fait tout seul, ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours des gens sur votre chemin. Peut-être qu'il n'a pas été aidé par la personne dont il aurait attendu le soutien. Mais personne ne se fait tout seul. Donc, moi, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment soutenu. Vraiment. Si vous deviez revenir quelques années en arrière, choisiriez-vous la même orientation ? Si je devais revenir quelques années en arrière, c'est assez délicat comme question. C'est assez délicat comme question parce qu'il est clair que j'aurais fait les choses peut-être différemment. Il est clair qu'il y a tous ces échecs que je n'aurais pas fait. Ça va de soi. Sauf qu'on ne peut plus retourner après ces échecs. Il y a tous ces échecs qui m'ont fait perdre de l'argent que je n'aurais pas fait. Je serais passé directement à la solution idéale et j'aurais réussi. Donc, s'il fallait revenir, j'aurais fait différemment, mais dans le même domaine. Ou alors, comme je vous ai dit, vous savez, lorsqu'on cherche à se connaître et qu'on apprend à se connaître, on se rend compte qu'avoir envie de tout faire ne veut pas dire qu'on est fou. Voilà. Donc, moi, j'étais dans une situation où je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis anormal ? Pourquoi j'ai envie de faire dans tel domaine, dans tel domaine ? Pourquoi j'ai envie de tout faire ? Et pourtant, d'autres personnes, c'est quand on a un domaine et s'en sortent. Vous voyez ? Et je me suis juste rendu compte que j'étais, entre guillemets, quelqu'un qui pouvait faire des choses différentes. Par exemple, pour laquelle j'ai rassemblé ça dans un module de formation. pour avoir à transmettre toutes ces choses que j'ai apprises, que j'ai testées, pour pouvoir les transmettre aux gens qui pourraient se spécialiser. Donc, s'il fallait refaire, je n'aurais pas refait les mêmes erreurs de début. D'accord. Bon, je pense que vous avez assez dit de choses sur l'entrepreneuriat, mais quel conseil, je vous pose quand même la question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer ? Alors, conseil, il y a deux conseils, enfin deux, il y a plusieurs. Le premier, c'est la stratégie. Vous savez, on peut avoir beaucoup d'argent, mais sans stratégie, on perd tout cet argent. On perd tout cet argent. On peut avoir le financement, mais sans stratégie, on perd tout. Alors, la stratégie, premièrement, donc, c'est à savoir vraiment élaborer son plan, prendre le temps de réfléchir. Et le conseil infaillible, infaillible, c'est le mentorat. Le mentorat. Quelqu'un qui fait dans un domaine saura mieux vous tenir la main. Et ça ne sera pas facile de trouver un mentor, parce que je peux vous dire que les gens qui s'en sortent dans leur domaine n'ont pas envie de ramener un concurrent pour les former. Donc, prendre le temps qu'il faut pour se former dans le domaine que nous convoitons. On prend le temps. Tu peux avoir la chance d'avoir un mentor qui te prend, qui te forme dans l'intention que tu te lances. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir ce mentor, travaille dans le domaine qui t'intéresse. Supposons que tu as envie d'ouvrir un restaurant. Ne va pas ouvrir un restaurant parce que tu as un million ou parce que tu as 500 000 euros pour ouvrir un restaurant. Non. Tu as envie d'ouvrir un restaurant. Regarde le genre de restaurant que tu veux ouvrir. Est-ce que le restaurant que tu veux ouvrir ressemble à QIC ou KFC ? Si ça ressemble à KFC, va y travailler. Travaille-y dans tous les postes. Comprends la structure interne. Et une fois que tu seras gérant d'un KFC, là, tu sauras si tu as vraiment envie d'en ouvrir un. Tu sauras comment est-ce qu'on en ouvre un. Tu sauras ce que ça implique en termes de travail, en termes de charge de travail. Et ça, c'est un élément vraiment commun à tous. Ils ne réalisent pas la charge de travail. Ils ont juste l'idée. Ah tiens, je vais ouvrir un salon de coiffure. Oui, c'est beau. Mais la charge de travail est derrière. Donc, il faut tenir compte de la charge de travail, de sa personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un à mieux gérer le stress ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de susceptible ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de patient ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de colérant ? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'économe ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de méticuleux ? Tous ces éléments, ça compte. Ça compte. Donc, vraiment, se faire accompagner, se former. Dans le domaine qu'on veut faire, il faut y travailler d'abord au moins un à cinq ans. D'abord. Ça revient à la question précédente, à savoir si je voulais, si c'était à refaire, vu que je suis dans les boissons, je serais allé travailler dans une structure de boissons. Pendant deux ans, trois ans, dans une structure de boissons, et j'aurais compris des choses que j'ai dû découvrir sur le tas. Donc, voilà un peu. D'accord. Alors, vous aviez cité des figures très importantes du panafricanisme auquel vous, a priori, vous serez donc forcément attaché. Vous avez cité Marcus Gervais. Oui. Alors, le panafricanisme en tant que mouvement prône le retour en Afrique. Oui. Globalement. Oui. Selon vous, les Africains de la diaspora doivent-ils nécessairement bâtir, voire investir dans leur pays ou continent ? Alors, pour moi, j'ai souvent vu ces questions dans les débats entre Africains, mais moi, je trouve que c'est vraiment, pour vous dire vrai, c'est un faux débat, en ce sens que, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, on est à la même situation au bas de l'échelle. On est au bas de l'échelle, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. On n'a aucun contrôle sur notre économie, raison pour laquelle, où que l'on soit, on doit entreprendre, où que l'on soit. Déjà, de base, c'est mon point de vue. Après, si vous décidez de rentrer, eh bien, vous allez rentrer. Parce qu'avant le déménagement physique, il faut un déménagement psychologique. Si vous n'avez pas réussi d'abord le déménagement psychologique, le déménagement physique risque d'être un échec. Je vous explique pourquoi, parce que je suis formateur, j'ai rencontré beaucoup de cas. On a des cas où monsieur s'en va, madame reste, parce que madame n'est pas d'accord avec le retour, alors que monsieur veut rentrer. On a des cas où c'est madame qui s'en va, monsieur reste, avec ce que ça apporte comme situation que j'éviterais de nommer. Mais on a des cas où le diaspora s'en va, on va faire un projet, mais il est en Europe tous les deux mois. Le bel avion, ça va dans quel budget ? Il faut voir. Voilà. Donc, pour moi, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, la question est intrinsèque et interne et personnelle et individuelle. À chacun de s'asseoir et de réfléchir et de se dire, où est-ce que j'ai envie d'entreprendre ? Mais le premier projet doit être votre lieu de vie. Moi, je parle vraiment du premier projet, parce que ceux qui ont déjà une société qui fonctionne, ils peuvent se permettre de créer une succursale ailleurs. Voilà. Mais si c'est ton premier projet, ça doit être de se faire là où tu vis. Et là où tu vis, de répondre à beaucoup d'autres questions personnelles. Un exemple simple, dans les pays africains, entre guillemets, parfois, il y a des situations qu'on ne peut pas nier. Pour un entrepreneur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier. Parfois, il y a la lenteur administrative. Parfois, il y a des situations de corruption. Parfois, il y a même des situations de fonctionnaires aîlés. Pour tout vous dire, nous avons un stagiaire qui a créé sa société en Afrique. Et puis, malgré que tout était déclaré, les services d'hygiène ont débarqué pour faire une vidéo ou en les faisant passer pour une société de fabrication d'alcool frélaté. Vous voyez un peu la grosse paranoïa. Et pourtant, tout est déclaré et tous les documents sont faits. Donc, c'est autant de choses auxquelles on peut faire face dans le contexte africain. Tout comme il y a énormément de réussites. Et moi, je pense qu'il faut vraiment que nous, africains, nous communiquons sur les échecs. Nous échangeons nos expériences. Parce qu'on n'a pas forcément la même expérience. Peut-être que nos échanges peuvent permettre à des personnes de voir plus clair, de comprendre mieux. Donc, moi, je pense que c'est une question intrinsèque. Que ce soit dans la diaspora ou en Afrique, l'Africain doit déjà premièrement se chanter chez lui ou qu'il soit, de base. De base. Parce que moi, je pense qu'il y avait des noirs en Europe bien avant l'arrivée des autres. Je reste persuadé de cela. Voilà. Donc, lorsqu'on prend, lorsqu'on décide de vivre à un endroit, on doit conquérir cet endroit. On doit se sentir chez soi pour avoir ce que j'appelle l'installation psychologique. Tout comme on peut décider plus tard de se délocaliser. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il y a des cas où vous avez des personnes qui disent, ouais, à ma retraite, tu vas aller faire l'entrepreneuriat en Afrique. Ouais, mais à ta retraite, tu as 60 ans, tu es fichu. Tu n'as plus la force, tu n'as plus l'énergie. Tu as tout donné au système occidental. Voilà. Donc, tu fais ce que tu as à faire là où tu es, quand tu as ta vigueur. Tu fais le moment venu. Si tu veux te délocaliser, tu délocaliseras. Ce qui n'empêche pas de commencer là-bas et puis de finir en Europe. Ce qui n'empêche pas de faire un truc en Europe. Et quand on a assez d'argent en Europe, eh bien, on prend un peu d'argent sur ce qu'on a en Europe pour aller créer un article. Vraiment, le champ des possibles est ouvert. Le champ des possibles est ouvert. D'accord, très bien. En tout cas, oui, vous avez répondu à une question sur le parcours professionnel, etc. On va aborder une thématique un peu plus ludique. Une baguette magique. Si vous avez une baguette magique pour faire trois vœux est à votre disposition. Imaginons, vous avez une baguette magique pour faire trois vœux à votre disposition. Vous faites quoi ? Trois vœux ? Premièrement, avec le premier coup, je crois en d'être conscient, beaucoup d'Africains, déjà. Ça, c'est le premier vœu. Une conscientisation. Une conscientisation d'Africains, premièrement. Deuxième vœu, je libérerai l'Afrique de la communisation. Ça, c'est le deuxième vœu qui me serait vraiment très important. Troisième vœu, troisième vœu. C'est compliqué, du coup. Parce que là, c'est les deux vœux. C'est ce que je rêve de voir, de mourir. Donc, le troisième vœu, c'est vraiment que l'Africain, voilà, qu'il reprenne sa place. Qu'il reprenne sa place dans le monde. Qu'il reprenne sa place, qu'il se retrouve assis dans sa personne, qu'il reprenne sa place des leaders. Voilà, voilà les trois vœux, globalement. D'accord, d'accord. Alors, je vais vous inviter à vous prêter à un autre jeu. C'est le jeu des contraires. Je vais vous donner six mots. D'accord. Et selon vous, vous allez m'en donner pour chacun d'entre eux le contraire. D'accord. L'idée étant de démontrer par le constat que la perception du réel varie en fonction des personnes et des cultures. D'accord. Ce qui vous dit la vie? Moi, je dirais la mort, au contraire. D'accord. La sagesse? L'ignorance. La naissance. La naissance, la fin. La réincarnation. La réincarnation, le début. L'incarnation. L'incarnation, la fin. Le vent. Le néant. La mat. La mat étant la justice. L'injustice. D'accord. Merci. Merci. Je vous en prie. Alors, de manière générale, êtes-vous inquiet pour l'avenir de l'humanité, monsieur Payman? Pas du tout. L'avenir de l'humanité ou de l'Afrique? De l'humanité. Non, je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'humanité parce que je pense que les choses se font et les choses se feront de toute façon. Vous savez, on a vu les dinosaures disparaître. Voilà. Donc, la fin de l'humanité, ça peut arriver pour une raison ou pour une autre. Je ne suis pas du tout inquiet, mais je suis conscient de mon devoir. D'accord. D'accord. Très bien, très bien. Alors, vous avez déjà répondu à cette question, mais je vais quand même la reposer. D'accord. Quels conseils pouvez-vous donner à notre jeunesse? Tout à l'heure, je vous ai demandé par rapport à l'entreprenariat. Oui. Là, c'est de manière générale. Quels conseils donnerais-vous à la jeunesse? Alors, le conseil que je donnerais à la jeunesse, il y a déjà beaucoup de conseils dans les livres. Je vais reprendre toujours les conseils qui m'ont aussi réveillé. Je vais reprendre quelques conseils qui m'ont réveillé. Donc, chaque jeune doit identifier sa mission et essayer de la mener à bien. Identifier sa mission, prendre le temps de se comprendre soi-même, de se comprendre, de savoir qui ils sont, parce que c'est vraiment lié à tout. Se comprendre, savoir qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pour mieux orienter leur avenir. Donc, le seul conseil, c'est prendre le temps de se chercher, de se comprendre. Prenez le temps de vous comprendre. Parce que vous savez, on peut être riche, mais si on ne sait pas qui on est, avec cet argent, on peut faire des dégâts. On peut être riche, si on ne sait pas qui on est, avec cet argent, on peut s'alcooliser, on peut passer le temps à s'enivrer et on peut tomber dans le vice. Voilà. Si on sait qui on est et qu'on sait la mission qu'on a, même avec… C'est vraiment le conseil. Le conseil est vraiment la tête de proue. Maintenant, derrière vient tout le reste. Donc, l'entrepreneuriat, les objectifs et tout et tout. Pour, avant, savoir qui on est, définir sa mission sur Terre. Et maintenant, le reste nous permettra de la mener à bien. Donc, c'est ça que je conseille vraiment aux jeunes. Tout d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Payon. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Parce que c'est la jeunesse, même de manière générale, la jeunesse, les jeunes sont un peu en permission parce qu'ils manquent de modèles. Et je pense qu'en cela, vous allez contribuer notamment à ouvrir ce champ de possible aussi. Merci beaucoup. Alors, j'allais vous demander, est-ce que vous pouvez nous communiquer justement l'adresse de votre brasserie ? Le site, voilà. Nous avons deux sites sur Paris. Nous avons le 77 rue Clodécamp, 7512 à Paris. Donc là, c'est plutôt le restaurant Payus. Nous avons le 197 rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement. Là, c'est plutôt l'atelier Payus. Et d'ailleurs, on pourra faire une sorte de vidéo de présentation, un autre jour, une autre fois que vous serez disponible. On vous présentera les produits. Et dans cet atelier, nous faisons aussi des formations. Et nous avons aussi des projets communs qu'on propose. Par exemple, nous sommes sur l'élaboration du vin Camit. Nous sommes sur l'élaboration d'un vin Camit et le capital est ouvert. Voilà, parce que donc, ça, c'est indépendamment des formations. C'est indépendamment des formations. Donc, chaque fois qu'on rencontre des gens, on crée des situations de multiplication de richesses. Parce que vous savez, la tradition africaine, c'est de l'abondance. Moi, je suis bamelequé et là où je viens, lorsqu'on danse, on met l'argent sur les fonds des gens. Ça veut dire, je te souhaite d'être riche, je te souhaite d'être abondant, je te souhaite de multiplier. Même dans nos prières, c'est ça. On passe le temps à trouver des solutions de multiplication de richesses. Donc, nous avons aussi plein de petits projets. Et nous mettons en relation des personnes qui ont envie de mettre en commun leur argent pour des projets concrets. Toujours du concret. Oui, très rarement dans les projets fictifs. Alors, merci pour cette explication. Parce que je crois que beaucoup de gens voient souvent des cérémonies, notamment des phases où on vient, on dépose l'argent, comme vous avez décrit. Oui, oui. On a souvent une interprétation. On pense que c'est une façon de se vanter. Mais là, vous donnez une explication qui est intéressante. C'est plutôt un élan de souhaiter à la personne en face de réussir. Voilà. C'est ça la vraie signification. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Dans la culture, vous allez voir, c'est une tradition nigérienne où on vous met vraiment énormément d'argent. Ça veut dire qu'on te souhaite l'abondance à l'infini. L'abondance parce que la tradition africaine, c'est une tradition de richesse, d'abondance, de multiplicité. Parce que lorsqu'on est riche, on peut mieux aider, on peut donner, on peut distribuer. Donc, l'esprit d'abondance doit nous habiter. On ne peut pas se satisfaire du minimum. On est des Africains. On est des leaders du monde. On ne peut pas se contenter du minimum. On doit toujours suivre le chemin qui nous mène vers l'abondance, qui nous permettront d'améliorer la condition des nôtres, d'améliorer notre environnement, toujours dans l'abondance, toujours. Donc, moi, quand je rencontre des gens, je gagne. Là, je vous ai rencontrés, j'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup… Voilà, l'abondance, toujours l'abondance. On va garder ce mot d'abondance comme mot de conclusion de ce temps. Merci. Merci encore, M. Payon, de nous avoir consacré tout ce temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada